Bonjour à vous, c'est Josué et bienvenue sur Gidaya TV. Le thème du message d'aujourd'hui, c'est le combat de la foi. Vous devez comprendre que la foi ne se fie pas à ses sens physiques. C'est-à-dire que quand vous marchez par la foi, quand vous vivez par la foi, vous ne devez pas vous fier aux circonstances contraires qui sont devant vous. Parfois, vous allez prier le Seigneur par rapport à une chose. Parfois, vous allez demander au Seigneur quelque chose. Mais maintenant, après avoir demandé à Dieu ce que vous désirez de lui, parfois, il va s'avérer qu'il y aura des circonstances contraires qui vont survenir pour vous faire croire que Dieu n'est pas en train de travailler à la réponse de ce que vous avez demandé à Dieu. Et ça, c'est un piège de Satan. C'est pour cela que la Bible parle de ce qu'on appelle le combat de la foi. L'apôtre Paul va dire à son fils spirituel, Timothée, combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Pourquoi? Parce que vous devez savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous sommes impliqués dans un combat. Ce combat, ce n'est pas un combat contre le diable, parce que Satan a déjà été vaincu. Ce combat, ce n'est pas contre les sorciers, parce que les sorciers n'ont pas le pouvoir de nous vaincre. Mais ce combat, c'est contre nos sens physiques. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la chair a des désirs contraires à l'esprit. Quand on parle de la chair, on ne parle pas seulement des désirs, mais on parle aussi des sens physiques qui veulent troubler notre foi. Si, par exemple, moi, je me fiais à mes sens physiques, je n'allais pas prier pour les malades. Il y a des gens qui me contactent, il y a des gens qui m'appellent, qui me disent, non, frère Josué, prie pour moi, j'ai le sida. Frère Josué, prie pour moi, j'ai la drépanocytose. Frère Josué, prie pour moi, j'ai le cancer. Frère Josué, prie pour moi, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai ceci, j'ai cela. Si je me fiais à mes sens physiques, je n'allais pas prier pour les malades. Parce que quand je me mets à prier pour les malades, qu'est-ce que mes sens physiques me disent? Mes sens physiques me disent qu'il est insensé pour un être humain de croire que parce que tu pries pour un malade, il est guéri. À l'époque, je me rappelle, j'avais l'un de mes frères, par exemple, qui avait l'un de ses pieds qui ne faisait que gonfler. Donc, son pied ne faisait que gonfler. Et ça faisait à peu près deux semaines qu'il avait ce gonflement. Et ça le faisait mal. Donc, un jour, je le vois, il est en train de marcher et il boite. Je lui dis, mais quel est le problème? Pourquoi tu boites? Et il me dit, non, j'ai mon pied, mon pied qui ne fait que gonfler, plutôt ma cheville qui ne fait que gonfler. Et ça me fait un peu mal et tout. Je lui dis, ça dure depuis combien de temps? Il me dit, ça fait à peu près deux à trois semaines. J'ai dit, ok. J'ai mis ma main sur l'endroit où il y avait le enflement. Et j'ai dit, j'ordonne à cette cheville de se dégonfler maintenant, au nom de Jésus. Trois jours plus tard, quand j'ai revu le frère, le gonflement était totalement parti. Mais si je m'étais fié à mes sens physiques, qu'est-ce que j'aurais cru? Je me serais dit que non, ce n'est pas normal que quelqu'un, lorsque j'impose les mains, il va être guéri par la prière. Non, mes sens physiques me disaient que ça ne peut pas se faire. Mais je vivais par quoi? Par ce qu'on appelle la foi. Et la foi ne se fie pas à ses sens physiques. La foi ne se fie pas à ce qu'il voit. La foi ne se fie pas à ce qu'il sent. La foi ne se fie pas aux circonstances contraires qui peuvent venir devant lui. Il y avait un homme de Dieu, un jour il se lève le matin. Et quand il se lève le matin, il avait des problèmes au niveau de son cœur. Son cœur le faisait mal. Il avait mal, il avait mal, il avait mal, il avait mal. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le Seigneur. Il a dit au Seigneur, guéris-moi de mon problème cardiaque parce que j'ai mal. Le problème ne se règle pas. Le lendemain, il revient. Oh Seigneur, guéris-moi à cause de mon problème cardiaque parce que ça me fait mal. Le problème ne se règle pas. À un moment, il a dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne me guéris pas? Et c'est là que le Seigneur lui a dit, tu dois commencer à agir par la foi. Pourquoi ce frère ne croyait pas que le Seigneur travaillait à l'exhaustement de sa prière? Parce que lorsqu'il finissait de demander à Dieu de le guérir de son problème cardiaque, qu'est-ce qu'il se passait? Il cherchait à savoir si le problème cardiaque était parti. Alors que non. Souvent, lorsque vous allez demander au Seigneur quelque chose, vos sens physiques vont vous faire croire que le Seigneur n'est pas en train de travailler à l'exhaustement de la prière. Mais lorsque cet homme de Dieu a prié pour sa guérison, il a dit, Seigneur, guéris-moi de mon problème cardiaque. Il a commencé à remercier le Seigneur. Il a commencé à remercier le Seigneur. Et au bout d'une semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Les douleurs qu'il avait au cœur ont disparu. La foi ne se fie pas à ce qu'il voit. La foi ne se fie pas à ce qu'il ressent. C'est ce qui s'est passé avec Abraham. Le Seigneur vient dire à Abraham que tu auras un enfant avec ta femme Sarah. Mais sauf que Abraham était vieux. Et la femme de Abraham, Sarah, était stérile. Mais Abraham ne s'est pas fier à ça. Ses sens physiques lui disaient, tu ne peux pas avoir d'enfant avec Sarah. Mais sa foi lui disait, tu peux avoir un enfant avec Sarah. Et c'est là que réside le véritable combat spirituel. Le véritable combat spirituel, c'est un combat de la foi. C'est-à-dire que la parole de Dieu en vous, vous dit que Dieu va agir, mais vos sens physiques vous disent que Dieu ne va pas agir. Et c'est là où réside le combat de beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens prient pour une chose. Et ils ne reçoivent pas l'exaucement de la prière, pas parce que Dieu n'a pas voulu les exaucer. Mais c'est que simplement leur sens physique leur a empêché de recevoir ce que Dieu leur avait donné. le premier ennemi du chrétien, ce n'est pas le diable. Le diable a déjà été vaincu. Satan a déjà été vaincu sur la croix. Le véritable ennemi du chrétien, c'est lui-même. C'est lui-même. Mon ennemi à moi, c'est moi-même. Ce n'est pas Satan. Parce que votre chair vous combat. C'est pour cela qu'on parle de quoi ? On parle du combat de la foi. Le combat de vos sens physiques contre la parole de Dieu qui est dans votre cœur. La foi ne se fie pas à ce qu'il sent, à ce qu'il voit et à ce qu'il ressent. Lisons Jean chapitre 20, verset 29. Jean chapitre 20, verset 29. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ce passage biblique parle du Seigneur Jésus-Christ et de l'apôtre Thomas. Quand vous lisez la Bible, le Seigneur Jésus-Christ va dire à ses apôtres qu'il allait mourir et ressusciter le troisième jour. Et quand cela s'est produit, qu'est-ce qui s'est passé ? Les disciples ne croyaient pas. Et parmi les disciples qui ne croyaient pas, il y avait un dénommé Thomas. Thomas, c'est parmi les personnes qui ont marché avec le Seigneur Jésus-Christ. Et les disciples vont venir voir Thomas. et ils vont dire à Thomas, Thomas, Jésus est ressuscité. Mais qu'est-ce que Thomas va dire ? Thomas va dire, c'est impossible. Thomas va dire que moi, j'ai vu comment il y avait son cadavre. J'ai vu comment on a enveloppé son cadavre dans les seules. J'ai vu comment on l'a mis dans le sépulcre. J'ai vu ça. Donc, c'est impossible qu'il ait ressuscité des morts. Ce n'est pas possible. Et qu'est-ce qui va se passer ? C'est à ce moment-là maintenant que quelques jours plus tard, le Seigneur Jésus-Christ va apparaître à Thomas. Et quand le Seigneur Jésus-Christ va apparaître à Thomas, il va dire à Thomas que vas-y, touche mes mains qui ont la marque des clous. Et il va dire, vas-y, touche mon côté. Parce que la Bible dit que quand le Seigneur Jésus-Christ était sur la croix, la Bible dit qu'il y a un soldat qui lui a percé le côté. Donc, il va dire, touche mon côté. Parce que Thomas avait dit quoi ? Thomas avait dit que si je ne mets pas mon doigt sur la marque des clous et si je ne mets pas ma main sur son côté, je ne croirais pas. Donc, qu'est-ce que Thomas était en train de dire ? Thomas était en train de dire que si vous voulez que je croyais en Jésus, il faut que Jésus m'apparaisse. Vous n'avez jamais vu des gens comme ça qui vous prêchez la parole. C'est-à-dire que vous venez vous le prêcher la parole. Vous lui dites, Jésus est mort sur la croix. Il est ressuscité. Et cette personne vous dit, si c'est vrai, Jésus n'a qu'à venir me voir. Si je vois Jésus de mes propres yeux, c'est à ce moment-là que je vais croire que Jésus est vraiment ressuscité. Et c'est ce qui s'est passé avec Thomas. C'est ce que Thomas a fait. Thomas a dit, si vous voulez que moi, je crois que Jésus est ressuscité, si vous voulez que moi, je crois que Jésus est revenu à la vie, il faut que je le voie de mes yeux et que je le touche. Alors que ça, c'était une grave erreur. Parce que normalement, que dit la Bible ? La Bible nous démontre que la foi ne se fie pas aux circonstances contraires. La foi ne se fie pas à ce qu'il voit. La foi ne se fie pas à ce qu'il ressent. La foi ne se fie pas à ce que les circonstances contraires peuvent sembler dire. Lorsque vous lisez, par exemple, la Bible avec l'histoire de Josaphat, la Bible dit que trois royaumes vont attaquer Josaphat pour le détruire. Josaphat, c'était l'un des rois d'Israël. Et qu'est-ce que Josaphat va faire ? Josaphat va ordonner au peuple un jeûne. Il va dire à tout le peuple, nous allons jeûner. Et ils vont se mettre à jeûner. Et quand ils vont se mettre à jeûner, c'est là que le Saint-Esprit va parler à Josaphat à travers une personne. Il va dire, ainsi parle l'Éternel. Vous n'allez même pas combattre dans cette affaire. C'est-à-dire que quand vous allez aller pour faire la guerre, vous n'allez même pas combattre. Ce qui va se passer, c'est que l'Éternel va combattre pour vous. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? La Bible dit que Josaphat a demandé au peuple de louer le Seigneur. Pourtant, si c'était d'autres chrétiens, qu'est-ce qu'on aurait dit ? Prions, prions. Mais Josaphat a dit, non, on ne prie plus. Remercions le Seigneur. Malgré qu'il y avait trois royaumes qui venaient vers lui pour le détruire, Josaphat a dit, louons le Seigneur, adorons le Seigneur, car sa miséricorde durera toujours. Et la Bible dit que pendant qu'ils ont commencé à louer, pendant qu'ils ont commencé à remercier Dieu, pendant qu'ils ont commencé à adorer le Seigneur, de ce qu'il allait agir, alors que la manifestation n'était pas encore présente, qu'est-ce qui va se passer ? La Bible dit que les trois royaumes qui étaient en train d'attaquer Josaphat vont s'entretuer entre eux. Ça, c'est ce qu'on appelle la foi. Josaphat ne s'est pas fié à ses sens physiques. Josaphat ne s'est pas fié à ce qu'il ressent. Il ne s'est pas fié à ce qu'il voyait. Il ne s'est pas fié aux circonstances contraires. Il a cru que le Seigneur allait agir, malgré que les circonstances contraires lui disaient que ce n'était pas possible. Un jour, il y a un monsieur qui me contacte et me dit, Frère Josué, je prie pour le travail depuis des années. Je prie le Seigneur qui me donne un travail, mais pourtant, je n'ai pas le travail. Je lui ai dit, la raison pour laquelle vous ne recevez pas la réponse à votre prière, c'est parce que tandis que vous ne faites que prier, vous vous fiez toujours aux circonstances contraires. Et c'est le fait de vous fier aux circonstances contraires. C'est le fait de vous fier à ce que vous voyez. C'est le fait de vous fier à ce que vous sentez. C'est le fait de vous fier à ce que vos sens physiques vous disent qui vous empêchent de recevoir par la foi la réponse à vos prières. Le premier ennemi du chrétien, c'est lui-même. Le premier ennemi du chrétien, c'est ses sens physiques. Même moi, si je me mets à prier par rapport à une chose, automatiquement, mes sens physiques vont se battre pour me faire croire que la réponse ne viendra pas. J'avais prié pour une dame qui avait eu ce problème-là. Une dame m'avait contacté, elle m'avait demandé de prier pour sa mère parce que sa mère était gravement malade. Elle avait un cancer. Et j'ai prié pour la dame. J'ai dit, « Oh Seigneur, guéris sa mère au nom de Jésus. » Et sa mère était en train de se rétablir. Elle sortait de l'hôpital. Son état était en train de grandement s'améliorer en quelques jours. Mais elle a commis l'erreur fatale. Il y a un pasteur qui est venu la voir. Le pasteur a dit, « Non, tu sais, même si elle s'est rétablie, il faut qu'on prie encore pour sa guérison. » Et elle a commis cette erreur. Elle a encore prié et demandé au Seigneur de guérir sa mère. Qu'est-ce qui s'est passé ? La maladie qui était en train de partir est revenue. Elle m'a dit, « Frère Jové, comment cela est possible ? » Sa mère était quasiment guérie. Pourquoi la maladie est revenue ? Je ne dis qu'en réalité, lorsque nous avons prié pour la guérison de ta mère, tu as cru. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Tu t'es ensuite fié aux circonstances contraires et la maladie est revenue. En vérité, le problème, ce n'était pas Satan. Le problème, c'est que tu t'es fié à cet essence physique. Quand tu as vu qu'elle n'était pas encore totalement rétablie, tu t'es dit, « Non, c'est sûr que la maladie va revenir. Il faut qu'on prie à nouveau. » Et qu'est-ce qui s'est passé ? Sa mère a perdu sa guérison. Donc, une chose que vous devez comprendre, c'est que la foi ne se fie pas aux circonstances contraires. Lisons 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. « Nous marchons par la foi et non par la vue. » La Bible dit quoi dans ce passage ? La Bible dit « Nous marchons par la foi et non par la vue. » Nous marchons par la foi et non par la vue. Donc, ça veut dire que la vue vous dira des choses contraires à la foi. Vous priez pour votre guérison. Et tandis que vous priez pour votre guérison, vous sentez toujours les symptômes. Vous sentez toujours la douleur. Vous ne devez pas encore venir devant Dieu et dire à Dieu, « Seigneur, guéris-moi. » Ce que vous devez maintenant faire, c'est quoi ? C'est remercier le Seigneur pour votre guérison. Vous avez la douleur au ventre. Vous priez, « Seigneur, guéris-moi. » « J'ai mal au ventre. » Après avoir fini de prier pour le mal au ventre, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez toujours des douleurs au ventre. Vous ne devez pas encore revenir devant Dieu et vous dites à Dieu, « Seigneur, guéris-moi. » Qu'est-ce que vous faites ? Vous remerciez Dieu. Qu'est-ce qui vous pousse à remercier Dieu malgré que les symptômes sont là ? C'est tout simplement parce que vous vivez par la foi et non par la vue. C'est-à-dire que votre vie de prière n'est pas guidée par les circonstances, mais par rapport à la confiance que vous avez en Dieu. Un jour, il y avait un homme de Dieu qui priait par rapport à son frère. Il priait pour le salut de son frère. Il priait au Seigneur, « Seigneur, que mon frère se convertisse. » « Seigneur, que mon frère se convertisse. » Mais son frère ne se convertissait pas. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a commencé maintenant à prier par la foi. Il a dit, « Mon frère se convertit au nom de Jésus et j'ordonne aux esprits mauvais et aux puissances des ténèbres de lâcher son emprise sur lui au nom de Jésus-Christ. » Et quand il a fini de prier de cette façon, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a commencé à remercier Dieu. Il a commencé à louer Dieu. Mais regardez maintenant comment le diable agit. Quelques jours après, cet homme de Dieu qui avait prié pour la conversion de son frère, on le contacte. On lui dit, « Tu es au courant de ce que ton frère a fait ? » Vraiment, ton frère, la dernière fois, il s'est battu. Il a consommé de la cocaïne. On commence à lui dire du mal. Lui, il a dit, « Non, non, non. Je ne vais pas prier pour mon frère et je remercie Dieu parce que mon frère est déjà chrétien. Il va se convertir. Mon frère est chrétien et je remercie Dieu pour la conversion de mon frère. » Et les gens le voyaient comme un fou. Parfois, il passait du temps dans la prière. Il disait au Seigneur, « Je te remercie pour la conversion de mon frère. Je te remercie de ce que mon frère donne sa vie à Jésus. » Et Satan venait le parler. Satan lui disait, « Tu es un hypocrite. Ce que tu es en train de dire, ça n'arrivera pas. Ce que tu es en train de déclarer, ça n'arrivera pas. » Mais il a dit, « Satan, je ne vais pas prier pour que mon frère se convertisse parce que Dieu est déjà en train de convertir mon frère et il ne passait son temps qu'à remercier Dieu. » Et qu'est-ce qui s'est passé ? Trois semaines après, on le contarte. On lui dit, « Mais ton frère s'est converti. Il a donné sa vie à Jésus. » Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a agi par la foi. Malgré que ses sens physiques, malgré que les circonstances contraires lui disaient que ton frère ne va pas se convertir, ton frère ne va pas donner sa vie à Jésus, ton frère va toujours rester un païen, il a continué à prier, il a continué à remercier Dieu plutôt. Quand il venait devant Dieu, il ne disait plus à Dieu, « Seigneur, convertis mon frère. » Non. Quand il venait devant Dieu, il disait, « Seigneur, je te remercie pour la conversion de mon frère. Je te remercie de ce que mon frère est un enfant de Dieu. Je te remercie de ce que mon frère est un chrétien. » Et c'est ce qui s'est produit. Un jour, il y avait une dame qui m'avait contacté par rapport à sa fille. Elle me dit, « Frère Josué, j'ai un problème avec ma fille. » Je dis, « Quel est le problème ? » Elle me dit, « Non, frère Josué, moi et ma fille, on s'entendait bien. » Mais ensuite, elle s'est fâchée contre moi et on avait vraiment beaucoup de problèmes. Et ensuite, elle a fugué, elle a quitté la maison. Et ça fait cinq ans que je n'ai plus des nouvelles de ma fille. Elle a totalement disparu. Elle a changé son numéro de téléphone. Je ne sais pas là où elle vit. Je ne sais pas ce qu'elle devient. Vraiment, elle a totalement disparu. Et moi, je voudrais que ma fille revienne. Tous les jours, je demandais à Dieu, « Seigneur, ramène ma fille. » « Seigneur, ramène ma fille. » « Seigneur, ramène ma fille. » Mais ma fille n'est toujours pas venue. Et je lui ai dit qu'arrêtez de vous fier à vos sens physiques. J'ai dit, « Nous allons prier maintenant. » Mais quand nous allons prier maintenant, je ne veux plus que vous veniez devant Dieu pour demander à Dieu de ramener votre fille. Elle a dit, « D'accord. » Et on a prié. On a dit, « Seigneur, nous te prions au nom de Jésus. Que cette fille revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. » Elle aussi, elle a dit, « Amen. » Et qu'est-ce qui s'est passé ? Deux semaines après, elle me contacte. Elle me dit, « Frère Josué, je voulais te dire qu'avant-hier, j'ai fait un dîner avec ma fille. Et j'étais content. Et j'ai dit, « À la dame, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça s'est passé ? » Elle a dit que, « Non, Frère Josué, quand toi et moi, on a fini de prier, j'avais toujours le désir de dire à Dieu, « Ramène ma fille. » « Ramène ma fille. » Mais j'ai arrêté de faire ça. Au lieu de faire ça, j'ai commencé à remercier le Seigneur. « Oh Seigneur, je te bénis, ma fille reviens. » « Seigneur, je te bénis, ma fille reviens. » Et au bout de deux, trois semaines, qu'est-ce qui s'est passé ? « Ma fille est revenue. » « Et je tenais à te remercier. » « Je tenais vraiment à te remercier pour tes enseignements et tout ça. » Et j'ai dit, « Gloire à Dieu. » Qu'est-ce qui empêchait à cette femme de voir sa foi entrer en action ? » C'étaient les circonstances contraires qu'elle voyait. C'est-à-dire qu'elle priait le Seigneur, mais après avoir prié le Seigneur, comme elle ne voyait pas, comme elle ne sentait pas, que ce qu'elle venait de demander à Dieu ne s'était pas réalisé. Elle s'est dit, « Non, Dieu n'a pas agi. » Et elle redemandait la même chose à Dieu. Et ça, c'est ce qu'on appelle agir par ses sens. C'est ce qu'on appelle agir par ses sens physiques. Regardez, par exemple, quand le Seigneur appelle Gédéon. Quand le Seigneur appelle Gédéon, il dit, « Va, vaillant, héros. » Qu'est-ce que la Bible dit ? La Bible dit que Gédéon a dit à Dieu que comment moi je peux être un héros ? Il va dire que moi je suis de la tribu la plus faible d'Israël, de la famille la plus faible d'Israël. C'est pour cela que vous allez remarquer que quand le Seigneur appelle souvent les hommes de Dieu ou les femmes de Dieu, en général, eux-mêmes, ils voient qu'ils sont incapables d'accomplir cet appel. Pourquoi ? Parce qu'on se fie à nos sens physiques. On ne se fie pas à ce que Dieu dit, mais on se fie à ce qu'on ressent et à ce qu'on voit. Le premier ennemi du chrétien, c'est ses sens physiques. Lisons 1 Pierre chapitre 1 verset 8. 1 Pierre chapitre 1 verset 8. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Que dit la Bible dans ce passage ? La Bible dit que les chrétiens croient en Jésus et sont dans la joie alors qu'ils n'ont même pas vu Jésus. Moi, par exemple, je n'ai jamais touché Jésus avec mes mains. Il m'est arrivé de voir parfois Jésus dans des visions. Ça m'est déjà arrivé. Parfois, il y a d'autres qui ont vu Jésus-Christ dans les rêves. Mais rares sont les chrétiens qui vous disent qu'ils ont vu Jésus physiquement. C'est-à-dire que Jésus leur est apparu physiquement. Jésus les a touchés. Rares sont les chrétiens qui vous diront ça. Mais pourtant, ils croient en Jésus-Christ. Vous savez, moi, quand je me suis converti, j'ai été beaucoup persécuté. Beaucoup persécuté. Pourtant, je n'avais encore même jamais eu de vision de Jésus. Moi, quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai commencé à lire la Bible, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à chercher Dieu de tout mon cœur et j'ai été persécuté. J'avais des amis. Quand je me suis converti, ces amis-là se sont retournés contre moi. parce qu'ils ne croyaient pas en Jésus-Christ. Il y a des membres de ma famille qui m'ont persécuté à cause de Jésus-Christ. Mais pourtant, je n'avais jamais touché Jésus. Et même encore aujourd'hui, il y a des choses que je ne fais pas. Il y a des choses que j'évite. Pourquoi? Parce que je crois en Jésus-Christ alors que je n'ai jamais touché Jésus. Et ça, c'est ce qu'on appelle la foi. Et il y a même d'autres chrétiens que vous verrez. Par exemple, on lui demande de voler l'argent dans l'entreprise et il refuse. Il dit non. Moi, je ne volerai pas l'argent dans l'entreprise parce que je suis un chrétien. Mais pourtant, il n'a jamais vu Jésus. C'est ce qu'on appelle la foi. La foi ne se fie pas aux circonstances contraires. Mais si moi, je n'avais pas la foi, si moi, je ne croyais pas que Jésus existait, j'allais coucher avec des filles chaque semaine. Chaque semaine, j'allais emmener des filles dans mon appartement et coucher avec elles. Il y a souvent parfois des filles que j'ai pu voir. Je me rappelle même à l'époque, il y avait un gars que je connaissais et il avait l'habitude de venir me parler. Il me dit frère Josué, telle fille m'a parlé de toi. Vraiment, elle voudrait que vous vous voyez. Moi, je lui ai dit que moi, je suis un chrétien. Je suis un enfant de Dieu. Que le Seigneur me garde d'agir de cette façon, de me comporter de cette façon. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez dans les églises? Aujourd'hui, vous allez même voir des chandres qui couchent avec des membres de l'église, qui font des bêtises et que ça ne leur dit rien. Parce que vous savez, parfois, ça peut arriver de commettre des erreurs. Il y a des chrétiens, il y a des chrétiens qui peuvent commettre des erreurs. C'est des choses qui arrivent. Mais il y a des gens, ça ne leur dit rien. Ça ne leur dit rien. C'est-à-dire que, vous allez même voir des gens qui volent l'argent dans l'église. Ils volent l'argent dans l'église. C'est-à-dire que, l'argent des offrandes qu'on donne, lui, il vole ça. Ça ne lui dit rien du tout. Et c'est le problème des chrétiens. C'est le problème des enfants de Dieu. Le problème des chrétiens, le problème des enfants de Dieu, c'est qu'ils se fient aux circonstances contraires. Ils se fient à ce qu'ils voient. Ils se fient à ce qu'ils sentent. Et quand vous voyez un chrétien qui agit d'une certaine façon, par ses actes, il vous démontre qu'il ne croit pas réellement en Jésus. Par ses actes, il vous démontre qu'il ne croit pas réellement que Jésus-Christ existe. Quand vous savez que Jésus est réel, il y a des choses que vous allez éviter de faire. Moi, par exemple, je me rappelle d'un frère, il était dans une église, il n'était pas d'accord avec le pasteur de cette église. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a détourné les membres de l'église et il a quitté l'église avec les membres de l'église. Je lui ai dit que ce que tu as fait là, ça va te suivre toute ta vie. Et aujourd'hui, il est en train de payer l'impôt cassé de ça. Parce que quand vous savez que Jésus-Christ est réel, il y a des choses que vous ne ferez pas. Quand vous savez que Jésus-Christ est réel, vous n'allez pas chercher à draguer la femme d'un pasteur, accoucher avec la femme d'un pasteur. Mais vous allez voir des gens, eux, ça ne leur dit rien. C'est-à-dire qu'ils vont voir la femme d'un pasteur, ils n'auront pas la crainte dans leur cœur que ça, c'est la femme d'un pasteur. Ils vont draguer la femme du pasteur. Cela prouve qu'en réalité, ils ne croient pas que Jésus-Christ est réel. Quand vous êtes un enfant de Dieu et que vous avez la foi, vous ne vous fiez pas à ce que vous voyez, vous ne vous fiez pas à ce que vous sentez, vous vous fiez à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu que vous vous fiez. C'est la parole de Dieu que vous regardez. C'est la parole de Dieu que vous portez tous vos regards. Je vous ai dit que le plus grand ennemi du chrétien, c'est l'essence physique. L'essence physique sont le plus grand ennemi du chrétien. C'est vos sens physiques qui vous empêchent de recevoir la réponse à la prière. C'est vos sens physiques qui vont vous pousser à être désagréable à Dieu. C'est vos sens physiques qui vous empêchent même d'avoir une relation avec Dieu. Vous pensez que parfois quand vous vous levez le matin, vous savez que vous devez prier, mais vous avez une lourdeur. Il y a une lourdeur qui est là qui vous empêche de prier. C'est votre corps. C'est vos sens physiques. C'est la chair qui vous combat. Donc, vous devez comprendre que le plus grand ennemi de l'enfant de Dieu, d'un enfant de Dieu, ce n'est pas le diable, ce n'est pas Satan. Non, ce n'est pas le diable, ce n'est pas Satan. Le plus grand ennemi de l'enfant de Dieu, c'est l'essence physique. C'est l'essence physique qui vous combattra toujours. Et même, et qu'est-ce que Satan fait? Quand Satan veut vous nuire, il va chercher à influencer vos sens physiques. Il va chercher à influencer ce que vous ressentez dans votre corps. La foi ne suffit pas à ce qu'il ressent. Ce qu'il ressent. La foi ne suffit pas à ce qu'il voit. Lisons Romains chapitre 4, verset 17. Romains chapitre 4, verset 17. Je t'ai établi, Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pointes comme si elles étaient. Que dit la Bible dans ce passage? La Bible dit que Dieu appelle les choses qui ne sont pointes comme si elles étaient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne regarde pas aux choses visibles mais Dieu regarde aux choses invisibles. Lorsque le Seigneur va venir voir Abraham, le Seigneur dit à Abraham, l'année prochaine, tu auras un enfant avec ta femme Sarah. Mais regardez ce que la Bible dit. La Bible dit que Sarah va se mettre à rire. Et c'est là que le Seigneur va dire à Sarah, pourquoi tu ris? Elle va dire non, je n'ai pas rire. Le Seigneur a dit non, si tu as rire parce que tu ne crois pas en réalité. Et la Bible dit que Sarah a rire pourquoi? Parce que dans son cœur elle se disait comment une vieille femme comme moi je veux encore avoir un enfant. Elle s'est mise à rire. Pourquoi? Parce qu'elle s'est fiée à ces circonstances contraires. Elle s'est fiée aux circonstances contraires. Elle s'est fiée à ce qu'elle voyait. C'est-à-dire que les gens lui avaient dit tu es stérile. Les gens lui avaient dit tu es trop vieille. Et elle s'est fiée à ça. Elle s'est dit non, moi je ne peux pas avoir un enfant. C'est pour cela que quand vous lisez la Bible elle a appelé son enfant Isaac. Isaac ça veut dire quoi? Ça veut dire le rire. La foi ne se fiée pas aux circonstances contraires. La foi ne se fiée pas à ce qu'il voit. Lorsque vous lisez par exemple la Bible la Bible va vous raconter l'histoire du prophète Élisée. La Bible dit que le prophète Élisée avait l'habitude de marcher dans une certaine région. Donc il marchait et il y a une femme qui va voir le prophète Élisée. Elle va dire non, ça c'est un homme de Dieu. Elle va construire la maison à Élisée. Donc elle va construire une maison à Élisée et elle va placer Élisée là-bas. C'était une chambre haute. Et Élisée va vivre là-bas. Et Élisée va être touchée parce qu'Élisée va dire que moi on n'a pas l'habitude de m'honorer comme ça. Il va dire à la femme qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux que j'aille parler de toi au roi? Est-ce que tu as besoin d'une faveur? Qu'est-ce que tu veux? Et la femme va dire que non, je n'ai besoin de rien. Moi c'est parce que j'ai simplement vu que tu es un homme de Dieu. Je te vois. Je vois que tu sers Dieu. Je vois que tu aimes Dieu. Et j'ai voulu t'honorer. C'est pour ça que je t'ai construit une chambre haute pour qu'au moins tu n'auras plus besoin de... C'est-à-dire que quand tu fais le voyage, en venant ici tu pourras te reposer. Et Élisée avait son serviteur qu'on appelait Géasi ou qui était aussi ce qu'on pourrait appeler son fils spirituel. Et Géasi va dire à Élisée « J'ai remarqué que cette femme elle a beaucoup d'argent mais il n'y a pas d'enfants dans leur maison. Je n'entends pas les cris des enfants. » Et c'est là que Élisée a dit « C'est ce qu'elle doit être stérile. » Élisée a dit « Appelle-la moi. » Quand la femme est venue qu'est-ce qu'Élisée a dit ? Élisée a dit « L'année prochaine tu auras un enfant. » Écoutez la réponse de la femme. La femme va dire « Ah prophète ne te moque pas de moi. » « Ne te moque pas de moi. » « Ne te moque pas de moi. » « Pardon, ne te moque pas de moi. » « Parce que je suis une femme stérile. » « Ne te moque pas de moi. » « Pourquoi ? » « Parce qu'elle se fiait aux circonstances contraires. » C'est-à-dire que c'était une femme elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Dans son cœur elle s'est dit « Non, est-ce que c'est possible que Dieu me donne un enfant ? » Mais malgré tout par la grâce de Dieu l'année qui a suivi elle a eu un enfant. Donc ça c'est la foi. La foi ne suffit pas à ceux qui le voient. La foi ne suffit pas à ceux qui le ressent. Je me rappelle d'un frère qui m'avait contacté parce qu'il avait le sida. Et on a prié pour que le sida puisse partir. Il allait faire le test. Quand il allait faire le test du sida le test était toujours positif. Et il pleurait. Je lui ai dit « Arrête de pleurer. » Commence à remercier Dieu pour ta guérison. Il a remercié le Seigneur pour sa guérison. Il allait faire le test du sida dans un autre hôpital. Le test était maintenant négatif. Il est encore allé refaire un autre test. Négatif. Il était guéri. Et il m'a envoyé les documents. Il m'a dit « Je rends gloire à Jésus-Christ. » Et j'ai dit « Gloire au Seigneur. » Qu'est-ce qui l'empêchait de recevoir la guérison du sida ? C'est parce qu'il se fiait à ses sens physiques. Mais quand il a arrêté de se fier à ses sens physiques et qu'il a commencé à remercier Dieu, qu'il a commencé à louer Dieu, qu'il a commencé à adorer Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ? La grâce du Seigneur s'est manifestée. Quand vous lisez la Bible, toutes les personnes qui ont fait des exploits avec Dieu, toutes les personnes qui ont fait des grandes choses pour Dieu, la raison pour laquelle ils ont réussi à le faire, c'est parce qu'ils vivaient par la foi. La Bible dit « Le juste vivra par la foi. » La Bible ne dit pas « Le juste vivra par les sens. » Quand ça concerne les choses de Dieu, c'est par la foi que vous vivez. Si ça concerne les choses terrestres, c'est par vos sens physiques que vous vivez. Je prends un exemple. Quand j'ai envie de traverser la route, je regarde à gauche, à droite, pour voir s'il n'y a pas de voitures qui sont en train d'arriver. Oui, parce que là, je suis dans ce qu'on appelle le monde terrestre. Si, par exemple, j'ai envie de manger quelque chose et que je vois que le goût est comme empoisonné, je ne vais pas manger cette chose parce que là, c'est ce qu'on appelle les choses terrestres. Mais maintenant, pour ce qui concerne les choses spirituelles, vous devez maintenant utiliser votre foi. C'est pour cela que vous allez voir que la Bible parle de ce qu'on appelle le monde invisible. Le monde invisible consiste dans le fait qu'il y a des choses que vous ne voyez pas mais qui sont pourtant présentes. C'est comme les anges. Les anges, vous ne les voyez pas mais ils sont là. Il y a des gens, par exemple, qui vont dire que j'ai eu l'apparition d'un ange. Non, l'ange était toujours là mais sauf que maintenant, Dieu a ouvert vos yeux pour que vous voyez l'ange qui était toujours présent. Donc, ce que vous devez comprendre c'est que la foi ne se fie pas à ses sens physiques. La foi ne se fie pas aux circonstances contraires. Si vous êtes édifié par mes enseignements, si mes enseignements vous permettent de progresser spirituellement, de vous développer spirituellement, vous pouvez soutenir mon travail tout simplement en donnant une offrande. Vous pouvez donner une offrande par PayPal, Stripe ou Paylib. Vous avez aussi la possibilité de donner une offrande à travers Ria, Monégram ou Western Union. Je vous remercie d'avoir écouté cet enseignement jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous. sur la fin de la grâce du Seigneur.